Algérie Ferry. Les agences prises d'assaut en France. Vidéo. L'annonce était attendue depuis de longues semaines, notamment parmi les Algériens de France. Algérie Ferry a ouvert, ce lundi 16 mai, les ventes pour ces traversées prévues entre juin et septembre prochains. Attention, il ne s'agit pas d'un nouveau programme pour l'été, mais de la poursuite de celui lancé à l'automne 2021. Deux traversées par semaine sont au programme, Algiers, Marseille et Orang-Alicante. Algérie Ferry n'a rien annoncé concernant le nouveau programme. Il faut dire que la compagnie maritime est dans le flou. Comme ses clients, elle attend une décision du gouvernement. Un décret exécutif est attendu dans les prochains jours. Mais on ignore s'il va concerner les traversées maritimes ou uniquement les vols. Le dernier communiqué du Conseil des ministres est resté muet sur la question. Algérie Ferry n'a pas également précisé si les billets seront mis en vente dans ses agences commerciales ou uniquement sur son site Internet, rapidement saturé. Mais qu'importe, dès que la nouvelle a été annoncée, des centaines de clients se sont rués vers les agences commerciales de la compagnie maritime nationale algérienne en France. Les mêmes images à Paris, à Marseille ou à Lyon, d'importants attroupements se sont formés devant les agences commerciales d'Algérie Ferry. Beaucoup de clients repartiront déçus, car n'ayant pas pu réserver. Il faut dire qu'avec une traversée par semaine entre Marseille et Alger, il est impossible de satisfaire une demande aussi forte. Vidéo, agence Algérie Ferry ce lundi 16 mai 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada